Voilà, donc l'enregistrement est actionné, il est 20h29, je crois que tout le monde est rentré, de toute façon là je vais fermer l'entrée à La Réunion pour qu'on soit tranquille et pas déranger. Voilà, 20h29, alors c'est l'heure, on va à 30, on y va. Vous voyez bien le fond des bancs avec le diaporama ? Parfaitement, très bien. Parfait, merci. Caroline, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure, non ? Non, c'est pas moi. Une ostéo du Gers, là, tu crois. Bon, il est 30. Je n'ai pas... Pardon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez compris, c'est une première puisque j'ai l'idée, mes venus, de pouvoir faire une conférence qui rassemblerait les patients potentiels, enfin, et puis les ostéopathes. Donc, l'échange va être, à mon avis, intéressant. Bon, le thème, bon, je ne sais pas, c'est un premier, j'ai déjà traité puisque j'ai fait un petit test de visio aux conférences avant le Covid, pas ou pendant le Covid. Et puis, ben là, il se trouve que, comme vous l'avez compris, j'ai fait une émission à un petit moment, j'ai eu beaucoup de demandes. Et avant de me lancer sur une dimension plus importante de personnes, l'idée, c'était de faire un petit test avec les gens que je connaissais. Et vous en faites partie. Alors, ben, merci de vous être inspiré, de participer à cette vidéoconférence. Alors, le thème porteur, oui, c'est la lombardie chronique, puisque la lombardie chronique, pour le savoir, c'est le trouble fonctionnel qui génère les plus fortes dépenses de santé. Alors, j'ai la campagne de la CNAM qui portait sur la lombardie. En fait, ce n'est pas la santé qui coûte cher, c'est l'absentéisme, parce que les victimes payent le salaire aux salariés qui sont en absence. Non, ça coûte beaucoup plus cher et la lombardie chronique vient bien avant tous les retrouves psychosomatiques, stress, dépression et compagnie. C'est une coïne, mais c'est comme ça. Alors, il se trouve aussi que, synthétiquement, la lombardie chronique touche beaucoup plus les sédentaires que les travailleurs dans les chantiers. Et pour cause, ils bougent, même si l'origine de vie est peut-être moins bonne, apparemment, mais ils sont en mouvement. Bon. Alors, je vais commencer par vous exposer la façon dont vous dérouliez la vidéoconférence. Alors, je vous dis simplement que n'hésitez pas à intervenir au cours de la vidéoconférence. J'essaie d'aller doucement. Il y a des parties peut-être un peu techniques, mais pas trop, puisque j'essaie de vulgariser la pratique d'ostopathie, puis ce problème particulier qui est la lombardie chronique. Mais n'hésitez pas à me lever, je crois qu'il y a des... On peut lever les doigts ou je ne sais pas, il y a des... Pour ceux qui maîtrisent bien les vidéoconférences, il y a des moyens de me prévenir sur l'écran de la parole. Ou même, faites-le, mais une personne à la fois. Alors, le déroulé, je vais évidemment vous expliquer comment la douleur lombaire s'installe, de façon la plus simple possible, pour quelles raisons elles résistent au traitement conventionnel et quel est le rôle majeur des organes digestifs. Vous allez comprendre que la fonction alimentaire et l'organe digestif et l'hygiène alimentaire est fondamentale et certainement une des causes primaires des lombardies chroniques. Alors, comment le SOPAD peut agir ? Alors, dans cette vidéoconférence, je n'ai pas développé le mode de pratique. Je me réserverai ça un peu plus tard, parce que sinon, on sera encore là dans deux ou trois heures. Donc, il y a une partie où je vais m'arrêter et l'autre partie démarre sur le mode de pratique, les manœuvres et la justification des manœuvres qu'un oestopathe peut vous dispenser pour vous soulager rapidement. Sachant, pour replacer l'oestopathie, sachez qu'un oestopathe est un accélérateur de guérison. Il va vous expliquer simplement comment et pourquoi vous avez mal. Vous faire prendre conscience de la part de responsabilité que vous avez. Et lui, il va accélérer le processus. Il va déclencher le processus. Et son plus gros travail, ça va être de vous convaincre de changer votre mode de vie. Parce que toutes ces pathologies chroniques qui remplissent les cabinets généralistes, ce ne sont pas des personnes qui sont malades. Ce sont des troubles fonctionnels et qui sont intimement liés au mode de vie. Alors, le mode de vie, l'alimentation prime certainement. Il y a la sédentarité, puis évidemment l'environnement de vie, le stress, les éléments qui se rajoutent là-dessus, sachant que le stress et les émotions ne sont que des accélérateurs du terrain. Le plus important, à mon sens, et on va le voir dans cette mise de conférence, c'est la partie abdominale. Alors, ensuite, je vous parlerai d'une mode d'alimentation qu'il faut adapter pour ne plus souffrir, pour éviter d'un stress que l'acidose. Je vous ai reçu un article que j'ai fait ce week-end, qui était paru ce week-end, dans lequel j'ai été cité sur l'acidose corporelle. Il faut que vous sachiez que l'acidose corporelle est la cause de tous les processus inflammatoires. Et le seul moyen de neutraliser le processus, c'est apporter du dioxygène. Et le dioxygène, il l'a apporté par le sang antériel. Donc, c'est la raison pour laquelle, partout où il y a un ralentissement du flux artériel, il y a un terrain qui préside à l'installation d'une inflammation articulaire, ligamentaire, ou même au niveau des tissus, comme l'intestin ou l'estomac. Et après, je vous laisserai le choix de me répondre, de me poser des questions, et je vous représente. Je vous répondrai, je vous répondrai, sur tous les domaines. Madame la mère, qui est une de mes patients, je remercie d'être là. Qui nous parlera de son point d'épaule. Mais si vous avez d'autres problèmes, je suis complètement ouvert à vous en discuter, à vous discuter avec vous de l'origine probable, sans rentrer trop dans l'état, bien entendu. Parce qu'on peut faire une consultation en ligne individuelle, ça remondrait un peu plus de temps. Alors, comment s'installe la douleur lombaire chronique ? Eh bien, vous allez voir, d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une douleur lombaire chronique. Alors, il y a des personnes qui sont mal au dos, bon, on leur commande un peu de repos, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 10 jours, la douleur s'en va naturellement. Ça, c'est ce qu'on appelle des douleurs banales. Les douleurs chroniques, c'est complètement différent. Ce sont des douleurs qui reviennent de façon récidivante, ou qui s'installent et qui durent au moins pendant 3 mois consécutifs. Et c'est ça le grand problème. Et la médecine est un peu désemparée. Les anti-inflammatoires soulagent, mais ça ne dure pas. La consommation de ces anti-inflammatoires peut avoir des conséquences sur la partie gastrique, donc à un moment donné, on est un peu désemparé. Les examens iconographiques, radioscans et RM ne justifient pas une intervention chirurgicale. Je le dis en même temps, vous verrez avec moi. Et puis les oeufs anatomiques qui sont, ne sont pas en rapport avec la douleur. Et ces douleurs-là, c'est vrai que ce sont des douleurs qui se réveillent au lever, souvent, ou lors du passage de la position incise ou debout, ou lors d'une rotation quand on sort de la voiture, par exemple, ou qu'on se tourne. Oui, ce sont douleurs mécaniques, mais ces douleurs-là, elles ne sont pas directement liées à une altération anatomique. Donc, il y a autre chose. Et on va voir maintenant pour quelles raisons. Alors, simplement, trois petits exemples. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le rôle de la circulation du sang était fondamental. Et pour justifier cette, pour vous présenter, pour justifier cet exemple, j'ai pris trois cas de figure. D'abord, pourquoi la douleur se déclenche au lever et sans effort ? Je donne la parole à l'un d'entre vous, peut-être des ostéos. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle la douleur se déclenche au lever et sans effort, alors que la personne dormait ? Il n'y a pas d'ostéos dans la salle ? Est-ce que le corps est antilosé de ne pas avoir bougé toute la nuit ? C'est-à-dire qu'il faut savoir que, puisqu'on a dit qu'il y a un mouvement musculaire permanent, quel qu'on fasse, même si on ne bouge pas, sinon les paralysés, c'est à amputer. Et ce mouvement musculaire permanent assure une circulation constante, petite mais réelle. Cette circulation, évidemment, elle est accélérée par les masses musculaires, qui sont des pompes qui assurent 80% de la circulation du sang. Mais quand on dort, il y a un phénomène particulier, c'est que le foie se régénère. Et le foie, il ouvre, voire quadruple de volume de sang. Donc, le sang que le foie capte, c'est le sang qui monte dans le corps. Donc, de fait, la circulation du sang est moins bonne, moins importante. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le corps se refroidit. Et les masses musculaires repontent et ne marchent pas. Donc, globalement, la circulation générale du corps est moins bonne. Donc, l'élimination de l'acide lactique généré par ces muscles qui sont en contraction permanente se fait mal. Et la douleur va s'installer dans la zone où, évidemment, il y a une compression vasculaire où la circulation se fait mal. Voilà, ça, ce sont les douleurs qui se déclenchent en levée sans effort. Et c'est vrai, quand on se lève après, on marche quelque part, on appuie les muscles, on appuie la circulation, la circulation revient, et la douleur, généralement, tente à disparaître quand ce n'est pas trop important. Un autre cas de figure, pourquoi la douleur sciatique s'est déclarée à droite et à gauche ? C'est la première question qu'il faut se poser. Il y a une raison très simple. C'est que les douleurs sciatiques sont générées par des pincements d'un côté ou de l'autre qui dépendent de la rotation des hanches. Et si les hanches les basculent plus à gauche ou à droite, c'est qu'un des deux bancs musculaires qui la tient est plus tendu à gauche ou à droite. Ça veut dire qu'il y a une compression de l'artère qui vascularise tel ou tel muscle. En l'occurrence, une personne qui va faire une colopathie fonctionnelle, une constipation ou un colon irritable, le colon étant à gauche, elle va faire de façon plus fréquente des douleurs sciatiques à gauche qu'à droite. Voilà une des raisons. C'est complètement vascular. Et pourquoi la douleur est apparue face au soleil lors d'un geste usuel ? Là, je donne l'exemple classique d'un poissonnier, un gisque, qui est un de mes patients, qui soulevait des caisses de poissons très lourdes depuis des années sans aucun problème. Et puis le soir, son adversaire, il fait des excès et toute la nuit, il a eu mal au ventre, il décolite, etc. Il y a évidemment ces troubles fonctionnels digestifs pour créer une compression des vaisseaux qui partent du cœur, qui vont jusqu'au bassin et les muscles de son bassin se sont chargés d'acide latine puisque le sang était insuusant pour les lunettes. Et c'est comme ça qu'il a fait un long bagon. Voilà un exemple, trois exemples concrets qui mettent en avant l'importance de la circulation du sang. Jusque là, est-ce que tout le monde a suivi ? Oui. C'est très simple, c'est de la plomberie. Alors, vous allez comprendre pourquoi la circulation du sang à taille est toujours en cause, pourquoi les troubles digestifs sont en origine des longues algichoniques et pourquoi un organe est incontournable pour obtenir un soulagement durable. Pour comprendre ça, on va faire un peu de mécanique. Il y a des forces de tension musculaire, comme je vous l'ai expliqué, qui stabilisent le bassin. On les voit ici. Vous voyez les deux hanches, de chaque côté là. Le sacrum entre les deux, qui est un petit astrie régulaire qui est articulé entre les deux hanches et au-dessus, vous avez un impidement de vertèbres lombaires. La stabilité de ces deux hanches qui garantit l'horizontalité du sacrum dépend bien évidemment de la rotation de la hanche, donc de la tension des muscles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi un des muscles serait plus tendu que l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si la circulation du sang est insuffisante, c'est peut-être un muscle, le muscle manquant de sang ne va pas pouvoir répondre à l'effort de contraction musculaire qu'on va lui demander. Et c'est comme ça, ça la contracture. Et donc le bassin, une hanche va basculer plus que l'autre, elle va entraîner l'autre. Et petit à petit, l'océan angulaire qui est entre les deux, le sacrum, va s'horizontaliser, s'incliner, et l'impidement de vertèbres qui sont au-dessus va avoir tendance à glisser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on va passer sur le deuxième diaporama. Et vous voyez, dans le schéma de gauche, il y a deux vertèbres qui sont en jaune. Au milieu, il y a un petit anneau, c'est le disque intervertébral, au milieu duquel, c'est comme une bouée, au milieu duquel il y a une balle. En violet, vous avez les muscles, et de chaque côté, en rouge et en vert, vous avez les ligaments et les nerfs. Si une masse violette est plus tendue que l'autre, le bassin va basculer, la vertèbre va pencher de un côté, et le petit disque entre les deux va être comprimé. Et ce qu'on voit sur le droit, si le disque est comprimé, massacrer une saillie du disque, puisque le disque va pousser la bille qui va faire déborder le disque à l'extérieur, et toucher le nerf vert qui est à côté. Alors, il y a trois types de lésions. On n'a pas forcément une sciatique systématiquement. Au départ, ça fait une douleur uniquement ligamentaire, ou musculaire. Puis, ça veut devenir neurologique. Alors, il y a quatre niveaux. Ça va de la contraction musculaire, qui s'en va généralement rapidement, la douleur ligamentaire, ce n'est pas très grave, et puis après, une douleur sensitive radiculaire, jusqu'à une perte de mobilité. Et là, c'est beaucoup plus embêtant, parce qu'il peut y avoir non seulement une sci du disque, mais une rupture. Et là, c'est plus compliqué. Donc, vous voyez, c'est important de bien comprendre le mécanisme d'installation de cette rotation de la hanche. Alors, je vous l'aurai compris, c'est un moment de tension des hauts bancs. Et ces deux hauts bancs, les tensions musculaires sur bancs, qui se contractent, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait de la mauvaise vascularisation d'un côté ou de l'autre. Un muscle mal vascularisé est obligé d'augmenter sa tonicité pour assurer sa fonction de pompe. L'hypertonie musculaire, la tension musculaire, la contagie sur l'écrope sont liées à une mauvaise vascularisation du muscle. Donc, le rôle de l'artère est fondamental. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'un des principes fondamentaux de l'osopathie, ce n'est pas l'os, c'est l'artère. Partout où le flux artériel est ralenti, s'installe la maladie. Et c'est au niveau des petites cellules que ces petits vaisseaux très fins qu'on appelle équipelaires apportent les nutriments et l'oxygène à la cellule pour remplir sa fonction. Donc, plus le muscle remplit de sang, plus ça contracte sur l'effort et plus l'effort de pompe vasculaire, qu'il doit assurer, est important. Ceci étant, il faut que vous sachiez aussi que 80% de la circulation du sang est assurée non pas par le cœur, qui est une pompe qui donne l'impulsion, qui est relayée éventuellement par les diaphragmes, le thorax, un diaphragme au niveau du plancher pelvien, puis un autre au niveau du cou. Mais ce sont les masses musculaires. D'où l'importance de l'exercice physique. Il faut bouger. Sauf que bouger quand on a mal, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça devient une autre étape. Mais par contre, bouger avant l'avoir mal, ça permet, l'activité physique permet d'éviter la douleur. Ce sont les grands sportifs. Tant qu'ils font du sport en faisant des excès, tout va bien. Mais le jour où ils arrêtent leur activité physique, eh bien là, ils ont des gros problèmes. Parce que leur système d'élimination des déchets hémorocélulaires ne fonctionne plus puisqu'ils ont réduit leur activité physique. Donc, la cause est vasculaire. Et les petits muscles en question, qui sont en rouge ici, sont vascularisés par des artères, par des branches artérielles. Vous voyez, les toutes petites branches qui sont là. Il y en a plusieurs. Ce sont des branches qui viennent de la grosse artère, qu'on appelle l'aorta abdominal, qui vient du cœur. Ils traversent l'air frame. Vous voyez, le système artériel, c'est bifur qui apprend le gauche à droite dans les jambes. Donc, s'il y a une compression de ces petites branches artérielles-ci, vous ne pourrez jamais détendre vos masses musculaires. Donc, toutes ces techniques de massage, de détente, de local sur les muscles ne fonctionnent pas durables, n'ont pas d'effet durable si on n'amène pas en avant, en amont, le sang sur ces masses musculaires. Et pour que le sang arrive sur ces muscles, il ne faut pas qu'il y ait de tension, de compression sur ces vaisseaux. Il peut y avoir des compressions sur le gros tronc en amont, et il peut y avoir des compressions sur les branches. Et d'où elles viennent ces compressions sur les hanches ? Sur les branches, elles viennent d'un grand muscle qui va jusqu'aux épaules. C'est une des raisons pour lesquelles il arrive qu'on ne peut pas traiter une lombalgie chronique si on n'a pas préalablement libéré un muscle qui attache aux épaules. Et de la même façon, on ne peut pas libérer une épaule si on n'a pas préalablement libéré la masse lombaire. Donc, c'est surprenant parce que quand on va voir un oestopathe et qu'il vous traite le dos avant d'en arriver, alors que vous avez mal à l'épaule, vous avez du mal à comprendre et ça s'explique mécaniquement grâce à ce muscle qu'on appelle le grand dorsal qui relie l'épaule jusqu'à la cinquième lombaire. Alors que les muscles qui sont ici, ils ne vont pas sur la cinquième, ils s'arrêtent à la quatrième. C'est-à-dire qu'une personne qui va être debout, qui va faire un effort avec ses bras en rotation, va se faire un lombago même s'il n'est pas plié en avant. On vous dit toujours penchez pas en avant, vous devez faire mal au dos. Eh bien, debout, faites un effort en rotation, vous faites un lombago de la même façon à cause de ces muscles-là. Alors, le ventre, vous l'avez compris, on voit le petit schéma là, où est-ce qu'elles sont les compressions ? Mais là, on est dans le ventre. Donc, c'est là que s'exerce les plus fortes compressions. Et là, on établit le lien direct entre la compression vasculaire, la tension du muscle et la fonction digestive. Le ventre est donc le siège des compressions. Mais avant d'aller dans le ventre, il y a un espace qui est incontournable, c'est le passage de l'artère qui part du cœur, et qui descend en dessous du diaphragme pour aller amener du sang dans le ventre. Vous voyez la masse gauche ici, là, toute cette partie-là, en rose, là. Ça, c'est votre foie. Et le foie, il est accroché sous le diaphragme, qui est le muscle le plus puissant du corps. Et la grosse artère qui vient du cœur, qui débouche ici, elle débouche par un trou qui est dans le diaphragme. Donc, si le diaphragme est tendu, parce qu'il n'arrive pas à se contracter, le diaphragme, c'est une cloche. Quand elle se contracte, la cloche s'aplatit. Et pour que la cloche s'aplatit, il faut que l'organe qui est fixé en dessous, qui est le foie, qui est une éponge de sang, il faut qu'il soit mou. Si ce filtre de votre corps humain, qui filtre les toxiques, est encrassé, c'est le fameux foie gras. Le foie, il stocke le sucre. Et quand il fonctionne, le sucre transforme en graisse. Eh bien, si ce foie a sa densité, son volume augmenté, le diaphragme ne va pas pouvoir se contracter. Il va comprimer la grosse artère qui va distribuer du sang dans le ventre. Et bien évidemment, sur toutes les petites collatérales ici, les équipes bronchent, qui amènent du sang au muscle, qui vous bloque votre dos. Voilà l'importance et le lien existant entre le mal de dos chronique, même le manin, et puis les troubles fonctionnels digestifs. Parce que les compressions, elles sont là. Vous avez l'estomac qui est ici, là. Vous avez le tube digestif qui est derrière, l'intestin reine et le colon. Alors, comment ça marche ? Je vous parlais tout à l'heure de la digestion. Je vous ferai un petit topo pour que vous compreniez toutes ces erreurs alimentaires qui conditionnent ces compressions abdominales. On avance. Alors, vous avez compris, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du foie et l'organe dont je vous parlais tout à l'heure qui est fondamental, eh bien, c'est le foie. Le foie est un organe omnipotent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fonction de l'organisme qui ne dépend pas de cet organe. Il n'a pas de fibre nerveuse sensitive. S'il peut mal marcher, vous ne le sentirez jamais. Par contre, c'est un organe dont les cellules se régénèrent. Il faut entre 300 et 500 jours selon l'état initial pour que toutes les cellules se renouvellent. Et il se renouvelle quand ? Le soir. La nuit. C'est la raison pour laquelle il capte le sang. Il a besoin de beaucoup de sang sur son état. Ça va jusqu'à 4 fois son volume de sang initial qui est de 500 millilitres pendant la nuit pour se régénérer. Mais cet organe-là, vous voyez, il est fixé ici sous votre diaphragme. Et le cœur qui est là, il envoie du sang dans un grand tuyau qui descend le long du thorax qui traverse le diaphragme pour ensuite distribuer le sang dans le ventre. Vous voyez mon diaphragme qui est ici ? Eh bien, ce couple fois diaphragme, c'est le point de compression primaire. et il est important parce que le diaphragme, c'est aussi un muscle qui est relié au cerveau par un nerf qu'on appelle le nerf phrénique. Et c'est un nerf qui reçoit, c'est le muscle qui reçoit les émotions. Mais pour recevoir les émotions, il faut que ce muscle puisse se contracter et s'aplatir. Mais quand la main s'en dessous n'empêche de descendre ou quand il y a trop d'émotions, ça ne fonctionne pas et il comprime la terre. Ça met le sang dans le ventre. Voir même, votre foie fonctionne bien mais vous êtes très stressé. Le nerf va se contracter, se tendre et comprimer la grosserté qui vient du cœur. Eh bien, l'organe dans le ventre qui sera le plus pénalisé par le manque de sang, c'est naturellement celui qu'on a le plus besoin, c'est le foie. Et là, il n'y a même pas de troubles digestifs mais il peut y avoir un facteur épigénétique, une hépatite ou une crise acétonne qui l'aura fragilisé. C'est tous ces facteurs-là dont il faut prendre en compte. Là, vous voyez comment ça marche. Le cœur, il est censé être ici, il n'est pas censé, il est là mais il a été retiré. Et puis, il y a une grosse artère qui va en haut qui redescend le long de la cône dans le dos, le long de la cône vertébrale. Il y a deux branches brachiocéphaliques, ces deux grandes artères qui amènent du sang dans l'épaule et dans le cou. Ensuite, ça descend et là, ça traverse le diaphragme pour ensuite distribuer le sang dans le ventre et dans les jambes. Voilà comment ça marche. Donc, il est clair que si le muscle du grand dorsal qui est ici, je parlais tout à l'heure, qui descend ici, l'épaule, là, il est sous tension, c'est peut-être aussi parce que l'artère qui amène du sang ici est comprimée. Et pourquoi cette artère-là, ça est comprimée ? Parce que justement, le foie aurait créé une tension sur le diaphragme qui lui est fixé sur les côtes et sur les côtes, il y a un muscle qui accroche à l'épaule qui descend vers le bas et qui comprime l'artère qui amène du sang. On est dans un cercle vicieux et le point de départ, c'est le couple foie-diaphragme , sauf s'il y a un traumatisme direct au niveau de l'épaule. Donc, la doule articulaire, c'est un signal de l'organisme qui informe l'ostopathe de l'existence d'un trouble qui n'est pas cliniquement décelé. Il y a des troubles qu'on appelle abavoués qui sont silencieux. Donc, la main de l'ostopathe est fondamentale puisque grâce à palpation, il est capable de se ressentir la mobilité des tissus, la souplesse, le débit artériel, il palpe les poules, la densité des masses musculaires, la mobilité. La main est le meilleur des diagnostics. Les pédiatres qui ont des enfants, ils mettent les mains sur le ventre. Les médecins, dans le temps, ils palpaient le ventre, ils palpaient les jambes. C'est de moins en moins le cas, je dirais presque plus le cas en ce moment. Alors, les chiropracteurs, les vertébrothérapeutes et certains ostopathes me disent, toi, tu es bien gentil, mais avec ton artère, ils nous cassent un peu les trucs. Moi, je ne crois pas du tout. c'est le nerf qui agit sur les organes. Peut-être. OK. Mais réfléchissons un petit peu. Vous voyez le foie qui est en verre là. Il fonctionne mal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer sur le diaphragme. Le diaphragme va comprimer l'artère. L'artère va moins nourrir le foie lui-même. Donc, sa densité va augmenter à tel point c'est que le diaphragme va finir par toucher les côtes qui va comprimer la vertèbre. Et au niveau des vertèbres, il y a des petits ganglions. C'est comme une ligne haute tension. Et de chaque côté, entre la côte et la vertèbre, il y a un petit transformateur qui règle un fil nerveux qui va dans le foie. Donc, quel est le point de départ ? Est-ce que c'est la vertèbre qui a passé le nerf qui a ralenté le fonctionnement ou est-ce que c'est l'organe qui a comprimé l'artère qui a fait que l'organe a fait tellement moins bien qu'il a projeté une tension sur la vertèbre qui a comprimé le nerf ? Alors, dans les cas traumatismes directs, une chute, on peut avoir des petites lésions vertébrales mais c'est rarement le cas. Il y a toujours un terrain qui fait que ça ne lâche pas. Ça revient de façon récidivante parce qu'on n'a pas traité la cause. On s'occupe de traiter la vertèbre. Mais si une vertèbre n'est pas à sa place, c'est qu'il y a une masse musculaire qui tire dessus d'un côté de l'autre. Et pourquoi le muscle a plus tendu que l'autre parce qu'il est moins bien vascularisé ? Demandez à un muscle de se contracter s'il n'a pas de sort. Il va créer une tension importante et il va tirer sur la vertèbre. Donc, à quoi sert de tirer sur une vertèbre ? Si on n'a pas prélèvement d'étendre le muscle qu'il a déplacé. C'est bien la tête. Pardon ? Je veux bien que tu... S'il y a un ostéo qui veut parler avec grand plaisir. Non ? Mais moi, je veux bien, Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui, vas-y, prends la parole au contraire, Benjamin. J'aurais voulu du coup, comprendre comment se fait-il que certains patients ne se plaignent pas forcément de problèmes digestifs lorsqu'ils sont lombagés de chroniques. J'ai un certain nombre de patients qui ont des lombagés chroniques mais qui, lorsqu'on les interroge sur la sphère digestive, me disent que ça va relativement bien. Ce n'est pas forcément la majorité, mais il se trouve que certaines personnes vont très bien sur le plan digestif ne se plaignent aucun symptôme. Dans ce cas-là, tu n'as qu'un organe à aller chercher, c'est le foie. Tu vas chercher sur la côte, tu palpes le foie et tu vas sentir une densité tout de suite. Le lobe droit du foie qui est volumineux, tu peux passer la main sur la côte puisqu'elle est accrochée à la partie postérieure de la cage thoracique. Alors que le lobe gauche du foie qui est plus petit, tu ne peux pas le chercher puisqu'il est fixé sur tout le foie. D'accord. Tu peux prendre un petit moment où j'ai acheté du pain frais. Tu peux regarder ce que je fais. Il y a un lien là. En temps mal, oui. Allô ? Benjamin, c'est toi qui es en ligne ou il y a quelqu'un d'autre qui est en ligne ? Alors oui, moi je suis en ligne aussi, oui. J'ai répondu à ta question, tu vas voir systématiquement c'est ça. Tu ne vas pas te tromper. Il y a différentes densités du foie quand tu mets la main. Tant que ce n'est pas granuleux, ce n'est pas inquiétant. Quand c'est granuleux, c'est que c'est de la fibrose. Tant que c'est du gras, ce n'est pas grave. Le gras, ça se brûle. Je vous ai expliqué comment on peut brûler le gras du foie. Le fameux foie gras dont tous les médecins parlent, ils n'ont pas de solution en soi. D'accord. Mais on peut retrouver une densité du foie sans forcément avoir de troubles digestifs en aval. C'est-à-dire, a priori, si un foie n'est plus fonctionnel, il devrait développer des dysbioses par la suite, des choses comme ça, si la sécrétion de bile est moins bonne. Absolument. À terme, ça peut déclencher, mais tu peux avoir dans un stade de départ une densité du foie sans troubles fonctionnels. Si la personne a une très bonne hygiène alimentaire, elle n'aura pas forcément de l'hygiène. Par contre, si elle associe une mauvaise hygiène alimentaire à un foie fragile, là, elle prendra plus de risques. Il peut jouer aussi. Vous savez, quand on dit qu'on a mal aux tripes, ce n'est pas par hasard. Il y a tout le système vague, un système nerveux qui passe sous le contrôle de la volonté qui va se projeter le stress sur l'organe le plus faible du moment. Il y a personne, il va avoir un stress sur une douleur de l'estomac, l'autre, il va avoir une diarrhée. L'autre, il va avoir une migraine parce que le foie va tirer sur la compone de la pharmacie gauche qui va mettre l'épaule gauche en avant, qui va tirer sur le trapèze, le muscle qui va sur le cou. C'est de la mécanique. C'est une réaction en chaîne. Tu comprends ? Très bien. Voilà. D'accord. On va voir, systématiquement, pas le foie des gens, tu ne peux pas te tromper. Alors, c'est très subtil parce que des alcooliques, ils n'ont pas forcément le foie gras. Mais pourtant, le foie, il ne fonctionne pas bien. Par contre, tu vas peut-être voir dans le bilancent organe, les transaminases, les transaminases, les alcalines, les gamma-GT et peut-être rien. C'est là le piège. Le foie est un véritable piège pour la médecine parce que non seulement il ne se manifeste pas, mais surtout, on ne peut pas le traiter qu'un médicament puisque le foie filtre les toxiques et tous les médicaments chimiques sont toxiques. Il n'y a pas de médicament. La seule personne qui est capable d'éclater son foie, c'est l'organisme lui-même. Il faut donner à ton patient les moyens de s'auto-détoxiquer et on en parlait tout à l'heure dans le diode alimentaire. D'accord ? Je crois qu'on se connaît déjà. Tu sais comment ça marche. Évidemment, toutes ces projections, vous voyez le couple foie-diafame. Le diafame, il tire sur les côtes. Sur les côtes, il y a un muscle accrochant le maplatte et ça baisse l'épaule vers le bas et ça tire le couple, le muscle est dans le cou. Donc, les prèmes cervicaux, on ne pourra jamais les libérer durablement si on n'a pas à libérer le couple foie-diafame. Et une fois qu'on a libéré le couple foie-diafame, si on ne va pas descendre à la hanche, on n'y arrivera pas plus parce que la hanche tire sur un muscle sur la colonne d'où par le grand dorsal dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, le schéma thérapeutique, c'est commencer par le diaphragme, aller sur la hanche, remonter sur l'épaule et terminer sur les cervicales. Alors oui, c'est curieux, je viens le voir prendre un tante coli et me toucher le ventre et ma hanche. Eh bien, l'explication, elle est là. Et c'est clair que quand il y a une tension du diaphragme sur les côtes, ça va créer une traction sur les côtes et la colonne vertébrale ici, tous les petits ganglions qui règlent le fonctionnement nerveux des organes vont être comprimés. Et là, on va avoir un ralentissement du fonctionnement des organes. C'est ce que j'explique ici. Compression des gros troncs arctiques, la horte-abdomine thoracique et la horte-abdominale et la tension des côtes va comprimer les petits ganglions qui règlent la formation nerveuse qui fonctionnent des organes dans le ventre. Pour ceux qui ne sont pas professionnels, vous suivez à peu près ? Oui, très bien, c'est très clair, merci. C'est assez clair ? Vous me dites si vous décrochez. Oui, c'est parfait. Merci. Non, c'est parfait. Je ne sais pas si on m'entend. Pardon ? C'est parfait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, madame la mère, je vous entends parfaitement. Voilà. Alors, c'est parfait. C'est bien, vous voyez, le système sympathique, ça c'est la colonne dorsale. Il y a des petits ganglions, c'est comme une ligne en tension et puis il y a des petits fils électriques qui envoient du courant pour faire fonctionner les organes. Et le problème, c'est que l'intensité de ce plan électrique est régulée par les petits ganglions qui sont au long de la colonne vertébrale. Donc, si la côte tire sur la colonne et comprime le ganglion, au lieu d'un ordre de 120 volts, vous allez 110 volts. L'organe va fonctionner au ralenti. Mais pourquoi la vertèbre est-elle comprimée ? Parce qu'en amont, il y a des tensions musculaires et ces tensions musculaires viennent d'une mauvaise circulation. Alors ça, c'est le système sympathique qui a tendance à accélérer, le système pas sympathique, mais plutôt tendance à ralentir. Et là, il y a le système vague. Vous savez, on parle du vague à l'âme. Le vague a une action également sur les organes, sur le foie, sur l'estomac. On peut avoir un spasme intestinal suite à une émotion. quand on va dans les pommes, c'est ses symptômes vagales. Et c'est aussi le nerve vague qui transporte de l'intestin l'hormone qui est la sérotonine qui va au cerveau, qui règle l'humeur, la zénitude. Donc, vous voyez, le lien entre l'intestin dont tout le monde parle et le cerveau, il est là. c'est le transport de ce neurotransmetteur par irritation à l'intestin qui ne fait plus son travail. Il ne fabrique plus la sérotonine ou insuffisamment. Ensuite, le stress, évidemment, j'ai dit Robert Laffaut qui m'a dit fais-moi un article sur le stress. Le stress, tout le monde dit, c'est le stress, le stress, il abandonne. Bien sûr que le stress est un facteur accélérateur. Mais le stress, il y a plusieurs ports d'entrée. La première port d'entrée, c'est le diaphragme. C'est un nerve qui parle du cerveau qui va sur le diaphragme. Et quand le diaphragme ne fait plus sa fonction, le stress, il va passer par le nerf du petit ganglion qui est comprimé et il va toucher un organe ou un autre. Et puis après, il va aller toucher la surrénale, la médéo-surrénale, l'adrénaline. Et ça va retentir sur une glande qui est à côté du tuyau du rein. Il y a la médula et la cortico-surrénale qui sont deux glandes au-dessus du rein. Et la médula, c'est l'adrénaline. Et à côté, la cortico-surrénale. Et c'est les corticoïdes, générer des problèmes auto-immunitaires. Voilà. Les polyarthrites immunitaires, toutes les tathomagies auto-immunes sont généralement liées par des gros stress. Donc le stress est un accélérateur, mais ce n'est pas la cause. C'est juste un élément qui va réveiller un organe qui était déjà préalablement fragile. Donc faisons en sorte que le corps soit sain et le stress aura moins d'impact. et surtout le diaphragme puisque le diaphragme absorbe le stress, les émotions. Je vais descendre un peu plus. Alors ce qui est intéressant, pour bien comprendre, vous allez voir que tout est lié dans le corps. Il y a une glande dans le cou qu'on appelle la thyroïde. Cette thyroïde, elle a plusieurs actions. D'abord, elle va aider le foie à métaboliser les sucres et les graisses. elle contrôle le métabolisme des sucres. Je vous l'ai dit, le foie, il toque le sucre, il l'envoie dans le sang. Et quand il fonctionne mal, il transforme en graisse. Et ces glandes vont contrôler ce mécanisme. Et chez la femme, elle a une autre fonction, elle fabrique une hormone qui permet de transformer l'oestradiol, qui est un dérivé du cholestérol du foie, en oestrogène. Il y a beaucoup d'émotions. Je vois ma belle-sœur qui a eu un choc affectif au décès de sa mère. Le jour au lendemain, elle a été ménopausée. Blocage de la thyroïde, plus de sécrétion de thyroxine. Et puis, il y a une autre fonction de la thyroïde. Elle va stimuler le collant. Alors, on s'interroge aussi pourquoi certaines femmes vont des règles ou des problèmes d'intestin. Le gain, l'explication, elle est là. C'est la combinaison entre le veille qui va demander à la thyroïde au foie de fonctionner et automatiquement, comme le foie fonctionne bien, il va hyper demander à la thyroïde un travail plus important au niveau de ce progène et l'intestin va moins bien fonctionner. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le stress va agir sur le diaphime. Le diaphime va comprimer l'artère qui va moins bien nourrir le foie. Donc, le foie va augmenter de densité. Il va bloquer le diaphime et quand le diaphime est bloqué, qu'est-ce qui se passe ? Vous compensez le manque d'amplitude du diaphime en activant les timus qui sont dans le cou qu'on appelle les scalènes. Et qu'est-ce qu'ils font ces scalènes ? Ils compriment les grosses artères qui viennent du cœur qui amènent du sang dans la thyroïde. Et si j'ai vu cette thyroïde qui aide le foie à fonctionner, on tourne en haut. Vous voyez, tout est lié dans le corps. Mais cette approche systémique de l'organisme, elle n'est pas aujourd'hui sur le marché. La santé, pour la raison très simple, c'est que tout est compartimenté et pourtant tout est lié dans le corps. Et quand vous avez cette approche systémique et globale, vous comprenez plein de choses. Mais le point de départ, je le répète, il est là. C'est la fonction de la santé. Donc, l'osteoptétisme, que je dis, on s'occupe de la plomberie, des artères, la mécanique, c'est des forces de tension musculaire et l'hydrécité, ce sont les nerfs. Voilà notre boulot. Et les trois clés de la santé, c'est bien s'alimenter, nettoyer son filtre régulièrement comme une voiture et bouger pour que ça circule. En matière d'alimentation, alors, après ces dioconférences, je vous ai envoyé, certains de mes patients qui sont à l'écoute ont reçu des recommandations du générique bancaire. je les ai remaniées et approfondies, elles sont plus précises, elles sont encore perfectibles, mais j'ai fait un petit effort pour cette conférence pour qu'il n'y ait pas de nouveau. Donc, vous allez évidemment les recevoir après la vidéoconférence. Alors, l'alimentation, pour parler d'alimentation, il faut parler du système digestif. Et là, c'est curieux, on retombe sur la fonction hépatique parce que l'aliment, qu'est-ce qui se passe ? Après avoir été bien masticé, bien assélivé, il descend dans les osages et il se retrouve dans l'estomac. Pendant 3-4 heures, l'estomac fabrique de l'acide pour broyer l'aliment pour en faire de la bouillie. Et pour se protéger de l'acide, la muqueuse, elle se tapisse par un film protecteur. Au bout de 3-4 heures, cette bouillie, pendant ce temps-là, évidemment, les clapets de l'estomac, en bas, ils se ferment et au-dessus, la compression de l'estomac le ferment pour maintenir cet acide dans une zone qui est protégée. Sinon, l'acidité revente dans l'estomac ou descend dans l'intestin et ça ferait beaucoup de choses. Sauf que, justement, cet acide, il ne faut pas qu'elle descende en dessous dans le tube digestif. Le tube digestif, c'est un petit tube dont l'an est à droite et c'est pendant une demi-heure, l'aliment doit transiter ce tube pour être digéré par les enzymes du pancréas. Il y a des enzymes pour les protéines, pour les glucides, pour les sucres et les graisses sont aussi, mais les graisses, elles peuvent être assimilées correctement qu'elles sont préalablement émulsionnées par la bile et la bile elle vient du foie. Donc, la personne qui est foie fragile et une mauvaise qualité de bile est digère par les graisses. Donc, pour vous dire simplement que si vous mangez du fromage le soir, vous aurez du mal à le digérer. Pourquoi ? Parce que le foie est double de volume de sang. Donc, il travaille plus dans la qualité de la bile et moins bonne. Mais le rôle de la bile au niveau digestif, il est un autre rôle fondamental, c'est qu'il doit empêcher l'acidité d'estomac de descendre dans le tube digestif parce que les enzymes vont digérer les aliments que si le pH est neutre. Et si la bile ne fonctionne pas en bonne, elle n'est pas suffisamment alcaline pour l'utiliser l'acidité parce que le foie fonctionne mal, cette acidité va demander au pancréas de fournir beaucoup plus d'enzymes pour compenser. Et le pancréas est une glande qui a deux fonctions. Il fabrique des enzymes pour dégérer les aliments, il fabrique deux hormones, l'insuline et le glucagon pour aider le sucre dans le foie et le foie leur est dans le sang. Donc, s'il y a de l'acidité dans l'estomac, dans le tube digestif, le pancréas va être obligé de fournir beaucoup plus d'enzymes. Et s'il fournit beaucoup plus d'enzymes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a plus assez d'énergie pour faire l'insuline et on se retrouve avec des gens qui ont du diabète sans avoir jamais mangé un gramme de sucre. À l'inverse, si vous mangez beaucoup de sucre, vous avez demandé au pancréas de fournir beaucoup d'insuline et il aura moins d'énergie pour faire les enzymes. C'est pour ça que le sucre rapide au repas ralentit la digestion. Et là, j'introduis l'hygiène alimentaire. Ce n'est pas du régime, c'est des associations d'aliments. Vous avez une question particulière sur cette explication qui est peut-être un peu plus technique mais j'espère que vous avez bien compris. Non ? C'est clair, merci. Très clair. C'est clair. Alors, l'hygiène alimentaire, je ne parle pas des régimes de panutrition je ne parle pas d'hygiène alimentaire. Il y a les toxiques, café, thé, chocolat, alcool, cola, tabac. Ce sont des produits qui sont filtrés par le foie. La COVID est un virus, il est filtré par le foie. Un petit y a eu sur la COVID. Quand le foie fonctionne mal, le sucre transforme en graisse. Donc, il fabrique des acides. Les acides fixes qui sont éliminés par les reins et les acides volatiles éminés par les poumons. Le foie filtre les virus. La personne qui a reçu la COVID avec un foie fragile, il y a une hyper sécrétion d'acides volatiles et des problèmes pulmonaires consulés. Les bronchites, les asthmes, on traite en médecine naturelle à partir de la fonction hépatique. Souvenez-vous, même au niveau de l'intestin, parce que le foie fabrique la ville, il protège l'intestin. Et qu'est-ce qu'on faisait dans l'ancien temps quand on avait les bronchites ? On ne prenait pas les antibiotiques, on mettait un suppositoire et ça marchait très bien. Mais l'industrie pharmatique a changé son unité d'épaule et aujourd'hui, on donne des antibiotiques qui attaquent l'intestin et qui, justement, envoient les produits qui protègent les poumons. Dommage. Les toxines endogènes, ce sont des produits, des déchets, de la digestion quand les troubles digestifs existent. Alors, les troubles digestifs, il y en a plusieurs. Je vous ai dit tout à l'heure de sucre rapide qu'on met trop de sucre rapide au repas. Le pancréé, il nous fournit beaucoup plus d'insuline et il a moins d'énergie pour faire des enzymes pour digérer. Le lactose, c'est le sucre du lait. La lactase est une enzyme qui est synthétisée chez les gens qui ont le foie fragile, les enfants, et à la deuxième poussée dans la terre, elle tente à disparaître. Donc, la protéine du lait en elle-même n'est pas digète chez l'adulte. Sauf si elle a fermenté comme le fromage, mais à petite dose. Pourquoi ? Parce que le fromage est l'aliment le plus acidifiant. Le parmesan est l'aliment le plus acidifiant pour l'organisme. Et puis, il y a la casine. La casine, c'est la protéine du lait. Alors, le pire des poisons que j'ai pu rencontrer et que je vois de toute façon elle n'est pas constante mais vraiment de façon régulière dans mes consultations, c'est la précipitation de la casine du lait. C'est-à-dire qu'il y a un dicton populaire qui dit lait, vin, venin. Dans le vin, il y a du tannin. Le tannin avec la casine la protéine du lait la fait coaguler. Elle n'est plus digeste du tout. C'est le tannin qui est coagulé la protéine du lait. Et quand vous prenez un pot de yaourt en fin de repas, le petit déjeuner parce qu'on vous dit d'en prendre pour votre calcium parce que vous êtes en fin de la porose ou autre. Et vous prenez un café derrière. Vous faites la même chose. Vous prenez du café au lait et c'est un poison. C'est comme un yaourt avec un verre de vin. Mais pire, c'est que ce fameux petit yaourt ou le fromage blanc qui n'a pas encore fermenté en fromage donc la casine n'est plus disponible puisqu'elle n'a pas encore fermenté. Et bien ce pot de yaourt il va faire fermenter le cérale, le fécule, l'hygneuse et vous serez ballonné. Et quand on est ballonné ça comprime les tuyaux qui sont dans le ventre ça met du sang dans les hanches et dans le petit bassin l'utérus par exemple. Et quand l'utérus est mal vascularisé le musculatyrin n'arrive plus à se contracter pour empêcher le sang d'arriver dans l'utérus. Et il y a trop de sang qui coagulent et on se retrouve avec des fibromes. Tout ça pour un problème vasculaire. Un problème je ne dis pas que le pognon se dégénère de fibromes mais c'est une explication vasculaire à l'installation des fibromes. C'est la contraction du myomètre qui est le muscle d'utérus. Les fermentations lactiques c'est le yaourt et le fromage blanc. Le lait qui n'apporte encore fermenté il décérera des féculents et des légumuses. Et les fermentations acides ce sont les fruits acides. Prenez de la tomate vers le mois de septembre il y a plein de cystites chez les candidats généralistes. Parce qu'on mange la tomate tout l'été et la tomate est très acide et quand vous la mélangez avec du pain ou des céréales ou des féculents ça fervente ça irrite l'intestin et on se retrouve à une porosité intestinale ça descend le liré et ça fait des infections vénales. Après les graisses pour se réduire c'est la charcuterie industrielle où il y a l'alitrite il y a plein de produits on en parlait plus à l'heure à la télévision l'alitrite qui est cancérigène j'ai entendu ça tout à l'heure à l'argon toutes ces graisses polyinsaturées il y a de la bonne graisse la graisse est utile la graisse est protectrice la peau a une couche de graisse qui protège les intempéries toutes les nerfs ont une couche de graisse qui la protège c'est comme la gaine d'un fil électrique donc la graisse est utile mais la bonne graisse c'est la graisse qui protège la graisse qu'encrase sauf que l'encrassement de ces tuyaux il dépend du débit artériel une petite aparté sur le problème cardiaque le coeur il est accroché par un ligament sur le diaphragme si le diaphragme est sous tension qu'est-ce qui se passe il tire sur le coeur et le coeur n'est plus dans l'axe donc cette tombe qui n'est plus dans l'axe est ce qu'elle fait elle entraîne avec elle les coronaires qui se vrillent et quand les coronaires sont vrillés le débit artériel il est moins important donc la proportion à ce que les graisses se déposent sur le tuyau à l'intérieur du tuyau est beaucoup plus important si le débit est ralenti et on se retrouve avec des problèmes cardiaques qui sont favorisés par des tensions du diaphragme donc c'est quand même inquiétant vous voyez l'importance du couple faux diaphragme après il y a les proportions des aliments acidifiants et alcanisants l'acidité c'est la cause de toutes les inflammations et bien les aliments acidifiants le fromage les viandes concentrées les pâtes le riz tout ça c'est acidifiant c'est le truc que je trouve important et les produits alcanisants fruits cruidités légumes pommes de tarlo fruits secs alors ne vous inquiétez pas je vous envoie l'information vous avez tout à voir et les aliments pro-inflammatoires là où il y a il y a la caséine vous avez parlé du greg qui irrite l'intestin la gléidine c'est gluten le gluten c'est quoi c'est de la gluten la muqueuse intestinale est protégée par un petit liquide qui secrète à la surface de la muqueuse et si la muqueuse est fragile parce que le foie fonctionne mal et que la bile n'est pas bonne et bien elle va faire beaucoup plus de protection de l'intestin et quand il y a de la glu ça bouge les petits canaux qui secrètent le muqueuse protecteur donc la glu la gléidine le gluten freine le système de protection de l'intestin et puis il y a un autre produit qui n'est pas là c'est la capsaçaïne c'est le piment le piment fort le piment piquant alors là c'est pareil c'est un côté astringent ça sclérose les petits canaux qui protègent qui libèrent le muqueuse qui protègent l'intestin après les apports de protéines vous voyez les protéines c'est parce que la viande est acidifiante il faut s'en supprimer le poisson il en faut il faut de l'iode il faut de tout et la proportion idéale c'est un gramme de protéines par kilo corporel par jour pour avoir un apport d'acides laminés suffisant et ça permet de reconstituer de régérer les tissus alors ça ne veut pas dire il faut prendre 150 grammes de viande ça ne représente que 50 grammes de protéines sinon ça ne ferait pas beaucoup parce que si vous prenez 80 kilos et vous prenez 80 grammes de protéines vous avez droit à 2 oeufs à la côte par jour et encore donc pensez que kilo corporel 150 grammes de viande ou de poisson représente 50 grammes de protéines et le sucre tout réserve de pouvoir de surpoids ou d'excès particulier il faut à peu près 3 grammes de sucre par kilo corporel chez une personne c'est l'empêche après le rythme biologique c'est la thyrosine la tryptophan c'est-à-dire qu'il y a une hormone qui est surpétée le matin qui va favoriser la combustion des aliments et puis elle diminue vers 4-5 heures avec le tryptophan donc quelque part c'est beaucoup plus facile de manger du fromage le matin que le soir et pour la raison que je vous ai donné tout à l'heure sur la qualité de la vie mais tous ces éléments-là je vous les donne en vrac mais vous les aurez dans le détail dans le document que je vous ai envoyé après là il y a un tableau avec des aliments les plus acides les aliments acides sont en rouge du plus acide au plus alcalin vous avez une petite idée la pomme de terre est alcaline les fruits secs sont les plus alcalins tout le reste est acide alors il ne faut pas faire le petit balai et prendre du fromage des légumes secs voilà il faut essayer d'équilibrer gentiment ces aliments mais rien n'est interdit sauf moi je dirais surveiller le gluten si vous avez problème d'intestin le piment faire très attention il y a beaucoup de cancers chez les ignens qui mangent beaucoup de piment et puis de cochon du côlon et de prostate chez l'homme et puis donc la caséine la gliadine le gluten et puis le piment les produits qui irritent l'intestin connu on les a là les poids inflammatoires le syndrome de l'intestin irritable et alors quand on a un surpoids qu'est-ce qui se passe c'est que l'intestin normalement il élimine les graisses il passe par un système lymphatique qu'on appelle les chénifères et quand une inflammation de l'intestin parce que l'intestin est irritable les graisses vont être éliminées elles se logent dans les cellules de graisses et on a de la graisse abdominale ce qu'on appelle le syndrome métabolique c'est de la graisse qui pète dans les organes et c'est justement entre les organes qu'il y a des petits membranes dans lesquelles les artères et les vaisseaux traversent donc si on met de la graisse entre les organes ça va comprimer les vaisseaux qui amènent du sang qui permet de faire fonctionner les organes et qui distribuent dans les membres inférieurs dans l'utérus et dans les jambes donc c'est important d'avoir une alimentation équilibrée et de ne pas faire d'excès en soi ceci étant une petite coupe de champ un petit verre de vin avec le fromage le week-end ce n'est pas grave en soi mais un ou deux verres tous les jours d'alcool c'est trop la détoxification ce n'est pas compliqué je vous ai parlé du foie le foie c'est un filtre un filtre c'est fait pour s'encrasser quoi que vous fassiez et bien c'est comme un verre il faut le vider au fur et à mesure pour éviter qu'il déborde et bien ce filtre c'est votre foie et lui il subit l'influence des médicaments chimiques qui sont toxiques des aliments toxiques café et des chocolats d'alcool en excès le chocolat n'est pas mauvais en soi et si vous prenez une barre tous les jours avant deux ou trois carrés tous les soirs après le dîner ça fait beaucoup l'alimentation les hibitojis on vous avait parlé tout à l'heure le cachot les fermentations lactiques tout ça ça joue sur le porca sur l'intestin et l'intestin c'est quoi ? l'intestin c'est le préfectre du foie et le foie formule des acides il touche les poumons et les poumons sont sensibilisés par la pollution voilà comment on y règle le corps la pollution l'alimentation et la chimie les toxiques les voilà café, thé, chocolat, alcool que la table et tout ça vous le rend en détail sur un document que je vous ai resté alors les médicaments il y a des pièges parce que les statines qu'on donne quand il y a du cholestérol vous savez quand il y a du cholestérol vous changez votre plan d'alimentation vous traitez le foie votre cholestérol il descend et il n'y a plus besoin de statines et les statines elles diminuent la vitamine D et les antioxydants parce que je vous ai parlé de l'acidité tout à l'heure et je ne vous ai pas parlé de l'oxydation une cellule elle est entourée par une membrane de graisse qui la protège et l'oxydation va attaquer la membrane comme la roule sur le métal l'oxydation c'est un phénomène biochimique naturel de toutes les réactions de l'organisme et pour compenser cette oxydation les radicaux libres on appelle en médecine et bien l'organisme fabrique un antioxydant et qu'est-ce qui fabrique le glutathion cet oxydant c'est le foie vous voyez le foie non seulement il fabrique de l'acide mais en plus il fabrique de l'antioxydant tous les cancers se terminent par le foie ce n'est pas par hasard on pourrait presque dire à l'extrême c'est lui qui les fabrique donc les statines à moins d'avoir des failliteurs de risque des problèmes d'infarctus ou des AVC par précaution c'est normal on leur donne parfois un gogo sans raison valable donc on vous donne des statines parce qu'il y a de la graisse la graisse est en surpoids et avec le surpoids vous avez de l'acidité et l'acidité bouffe le calcium et quand on manquait de calcium qu'est-ce qu'il faut ? il faut de la vitamine D et avec les statines on diminue la synthèse de la vitamine D c'est incompréhensible ce qu'on fait les IPP des anti-acides vous savez les émiteurs de pompe à pompe qu'on donne qu'on a d'acidité de l'estomac le rôle de l'estomac c'est de fabriquer de l'acide pour boire l'aliment je vous en ai parlé tout à l'heure si vous mettez des IPP vous empêchez l'estomac de faire son boulot donc l'aliment est arrivé dans le tube digestif où il y a le délobe mal préparé et ça va épuiser le pancréas et les aliments va digérer vont arriver dans l'intestin donc c'est contre-productif et preuve en est c'est quand il y a l'acidité de l'estomac c'est 3-4 heures après le repas c'est pas pendant que l'estomac fait son travail puisqu'il est protégé c'est quand l'acidité de l'estomac descend dans le tube qu'il n'a plus sa protection donc 3-4 heures après et ça remonte après dans l'estomac qu'il n'a plus sa protection paracétamol je ne sais pas un dessin on le sait c'est un poison pour le foie donc tout pris du médicament au-delà d'un mois doit l'acidité une surveillance du foie les métaboliques du foie je vous ai parlé quand le sucre transforme en graisse ça fait des acides et de l'oxydation et donc je vous ai parlé de la membrane cellulaire qui est oxydée et si cette cellule baigne dans un milieu acide l'acidité va pénétrer dans la cellule pour compenser l'acidité les petits capillaires qui sont très fins vont envoyer l'oxygène et le capillaire qui est très fin dans le milieu acide il se rétracte vous avez une cellule qui est mal protégée attaquée par les cides elle n'est pas défendue elle meurt et le cancer ce n'est que la combinaison de ces trois facteurs l'oxydation l'acidose et l'hypoxie le manque d'oxygène quand on fait tout on imagine la responsabilité du foie donc comment on nettoie ce petit foie petite façon de dire parce qu'il y a un certain volume on ne peut pas imaginer il va juste à la partie gauche sous la diaphragme cette partie là est fixée juste à la partie patiente donc on peut aller avec ton douleur en dessous en l'ostéopathie là-dessus c'est plus compliqué et entre les deux il y a un petit ligament qui se prolonge jusqu'à l'ombérique c'est un vestige intermédical et c'est là que passent tous les vaisseaux qui distribuent souvent le foie donc comment on peut nettoyer d'abord ils souffrent en silence ils ne se portent pas de l'huile de gamme ils se régénèrent naturellement donc comment peut-on naturellement aller bouiller le gras qui est emprisonné dans cet organe le plus puissant du bouleur c'est l'organisme lui-même l'organisme pour fonctionner il a besoin de sucre de glucose et le glucose il est stocké dans le choix il y a un stock de douze heures la deuxième source l'énergie du corps quand il n'y a plus de sucre c'est aller chercher le gras donc si pendant vingt-quatre heures vous apportez à votre organisme des aliments qui n'ont pas de source énergétique vous allez obliger votre corps à aller chercher le stock de sucre comme le stock est douze heures à la treizième heure il n'y a plus de sucre et bien dès la treizième heure le corps va se servir va chercher sur l'énergie dans le gras et vous engagez une auto-détoxication c'est le principe du jeûne on n'a rien à inventer je fais ça régulièrement tous les quinze jours je peux dire que j'arrive à 71 ans je vais me taper deux heures de tennis c'est le meilleur des remèdes et je vous le recommande à tous mes patients après c'est la constance faire un jeûne pas très drôle de voir la flotte toute la journée non voir que de la compote non plus mais là vous pouvez prendre des fruits des légumes les crudités il faut les mixer c'est que c'est l'eau à digérer ou alors vous allez prendre du riz mais le riz il faut laisser tremper dans le long de trois heures pour qu'il n'ait plus de son abidon et du sucre riz à tatou par exemple en ce moment on fait chez les smoothies bananes mankiwi avec un peu de gingembre toute la journée trois livres de cuis trois de smoothies vous pouvez des variantes et des recettes c'est l'idéal et vous n'avez pas faim par contre vous allez nettoyer votre brûleur votre filtre et comme le foie fonctionne mieux toutes les autres fonctions vont mieux fonctionner et à commencer par la respiration et la circulation puisque c'est des femmes qui apportent la circulation et c'est des femmes qui comprennent les tuyaux qui amènent du sang dans le corps et un organe pour fonctionner de quoi il a besoin ? il a besoin de sang et il a besoin d'un flux nerveux donc globalement s'il n'y a pas d'oxygène s'il n'y a pas de sang s'il n'y a pas d'un flux nerveux il ne peut pas bien fonctionner donc rétablissons l'énergie du sucre du foie le sucre et l'oxygénation si l'oxygène et du sucre c'est comme une allumette avec du soufre si vous mettez l'humette sans oxygène et c'est là et bien le sucre le glucose du foie sans oxygène ne va pas gérer l'énergie c'est un peu basique je vous dis mais c'est la réalité alors je continue pour l'instant ça va vous suivez à peu près ? oui ok pas trop en technique on est bon non une petite question peut-être non ? je parlais des fruits je t'ai posé pendant une heure et demie c'est pour la micro-diète hein ? mais bon la fonction je parlais des fruits pardon ? tu parlais des fruits Jean-Pierre pour la micro-diète mais les fruits il y a du sucre c'est sucré c'est du fructose c'est pas du glucose ça va pas passer par le foie du coup ? non mais pas en grande quantité ça n'apporte pas ça ne sollicite pas l'insuline donc ça ne passe pas par le foie c'est l'insuline qui sort le sud dans le foie donc tu peux te faire une petite journée de fruits aucun problème et la durée c'est toute la journée donc on commence le matin alors vous pouvez commencer le soir et remanger le lendemain soir il faut trois repas consécutifs l'hiver c'est un bon potage légumes le soir avec une copote le matin un petit thé léger avec une salle de fruits puis le midi ils saoulaient ils ratatouillent et puis un fruit une pomme à 5 heures ils vont manger le lendemain soir ça passe tout seul sauf ces jours-là qu'est-ce qui se passe ? votre corps va brûler les toxiques donc vous aurez peut-être des réactions il y aura peut-être des diarrhées il y aura peut-être de la fatigue il y aura peut-être des maux de tête c'est normal et semaine après semaine vous allez vous nettoyer et après vous faites ça régulièrement une fois par mois après les règles parce que le foie il travaille pour la deuxième partie du cycle vous faites tous les 15 jours et vous commencez par une fois par semaine je vous invite à le faire vous allez voir c'est assez remarquable et vous avez retrouvé de l'énergie de la respiration de la circulation au niveau des jambes et là je fais le lien avec ça justement parce que toutes les veines des jambes remontent par une grosse veine et cette grosse veine elle est enclavée derrière le foie avant de traverser des affaires et des aux joints de le cœur donc si le foie est congestif il va comprimer le tuyau qui remonte les veines le sang veineux des jambes vous pouvez prendre autant que vous voulez des vénotoniques ou prendre des bas de contention si vous n'avez pas tiré le bouchon qui empêche le sang de remonter ça ne marchera pas voire pire vous allez resserrer les veines alors qu'elles ne peuvent pas remonter vous augmentez la pression d'inviation et vous allez faire péter les capillaires les vénules il faut travailler en amont et la veine cave elle passe derrière le foie elle est enclavée derrière le foie donc les problèmes veineux le foie est toujours quasiment en cause vous avez parlé du cœur tout à l'heure de l'hypertension c'est pareil normalement quand la circulation est bonne 25% des capillaires sont actifs pour qu'elles soient actives il faut que ça circule il ne faut pas qu'il y ait de frein sur les tuyaux il faut que les muscles fonctionnent et surtout qu'il n'y ait pas de frein dans l'abdomen où il y a les gros trous donc l'acidose corporelle c'est un mal silencieux l'apport des nutriments et d'oxygène permet aussi de remplir leurs fonctions chaque cellule a besoin de nutriments et d'oxygène pour être efficace pour fonctionner ce sont les capillaires sanguins qui sont très fins qui assurent le passage mais le passage il est passif ce n'est pas le sang qui les envoie c'est l'organe qui leur demande le foie le soir il pomme plus sang dans le corps pour fonctionner quand vous digérez il y a une certaine somnolence parce que quand vous digérez mal les organes digestifs vont puiser toute l'énergie pour améliorer la digestion et l'énergie que vous avez dans l'intestin c'est ce qui vous manque dans le cerveau il y a une certaine somnolence c'est comme ça que ça fonctionne ce n'est pas le cœur qui envoie c'est l'organe en fonction qui demande après l'insidance du foie l'alimentation insidifie l'organisme comme on avait parlé tout à l'heure l'insidité interne les membres du capillaire et l'alimentation et les cellules ne fonctionnent plus correctement l'inflammation s'installe et tous les phénomènes inflammatoires sont liés à l'insidance sympathique et à l'épendance d'alimentation qui l'acidifie et qui n'arrivent pas à être éliminés parce que la circulation artérielle est insuffisante donc on est loin pour mes amis ostéopathes de la structure et vous savez quand on fait des études d'ostéopathie on vous parle de la loi de l'artère l'artère est souveraine mais en application il n'y a rien on vous en parle c'est tout ce qu'on fait mais on ne la met pas en application alors qu'elle est fondamentale toute l'éthique que vous pouvez faire sur les masses musculaires si elles ne sont pas vasculées ça ne le tire pas et surtout s'il y a des troubles en amont donc les muscles protègent de la maladie 25% des capillaires doivent être actifs je vous l'ai dit tout à l'heure 80% de la circulation du sang est assurée par les masses musculaires la tension du diaphragme qui a des compressions sur les artères principales dans le dos et dans le ventre le stress favorise la tension du diaphragme et cette tension est d'autant plus forte que le foie lui-même freine l'amplitude du diaphragme on est dans un cercle des cieux il faut que ça bouge il faut que ça circule le diaphragme en particulier et tous les muscles du corps donc l'acidose en contre l'inflammation et l'inflammation retirée par l'oxygène qui est apporté par la respiration on revient sur le couple foie-diaphragme mon cadeau santé je vais arriver au terme de cette petite présentation je vais vous envoyer toutes les informations sur un exercice respiratoire alors parlons d'exercice respiratoire on vous dit en général de faire des techniques respiratoires en gonflant le ventre pour que le ventre se gonfle il faut que le diaphragme se contraîte mais si le foie sous le diaphragme l'empêche de se contraîter comment voulez-vous gonfler votre ventre ? il faut d'abord libérer le diaphragme donc la respiration respiratoire anti-stress c'est pas un gonflé de ventre c'est mettre les mains sur les dernières côtes et les écarter quand vous inspirez c'est là qu'il faut concentrer votre respiration et seulement après le diaphragme pourrait descendre et le ventre se gonfler et là vous travaillez sur le diaphragme vous comprenez ? alors bon je ne vous ai raconté pas de petites choses j'espère que ça vous a intéressé sur le site vous pouvez accéder en libre accès il y a une cinquantaine d'articles en PDF à télécharger il y a de quoi lire vous verrez un peu tout ce que j'ai raconté il y a pas mal de choses de l'endométriose autour de l'épaule au dehors des pôles au premier circulatoire et c'est de l'information qui est importante parce qu'aujourd'hui c'est à l'école qu'on va expliquer comment marche le corps ne serait-ce que pour introduire les bonnes règles d'hygiène alimentaire l'exercice physique on ne vous dit pas pourquoi on vous dit faites-ci faites-ça sur les messages et il n'y a pas de pédagogie comment voulez-vous obtenir un changement du comportement alimentaire d'une personne si vous expliquez que son podium crée des ballonnements qui ont pris les tuyaux qui amènent des troubles dans les jambes on ne peut pas comprendre mais il faut y expliquer simplement voilà je vous remercie de votre attention alors vous voyez après il y a toute une méthode alors là je rentre dans la je ne veux pas rentrer là-dedans c'est toute la technique costopathique qui permet de travailler sur les flux nerveux et vous voyez on respecte un cycle foie diaphragme abdomède le bassin les membres inférieurs si besoin là on a sur les muscles qu'il y est entre les épaules et les épaules on monte sur les levants supérieurs les épaules le cou le schéma il est toujours comme ça donc nous avons un protocole thérapeutique qui est basé sur l'artère et ça ce n'est pas enseigné c'est vraiment dommage voilà d'accord peut-être que je présenterai ça pour les ostopages ce que j'ai fait mardi dernier en partie et puis je pense que si j'arrive à faire intégrer cette nouvelle cette notion complémentaire de la pratique de ce optif je pense que cette profession aura un gros gros travail à faire sur tout ce qui est chronique et comme vous savez ce qu'on chronique c'est ce qui n'a pas trouvé de solution encore dans le système de santé actuel et c'est ce que tout le monde paye parce que les charges sociales rappelez-vous c'est quand même la sécurité voilà je vous ai dit pas mal de choses avez-vous des questions particulières à me poser alors madame la mère vous me parliez votre épaule c'est le moment de parler mais peut-être d'autres personnes oui en fait mon médecin m'a fait faire une radio et une échographie parce que j'ai eu pas un accident mais en fait j'étais dans un bus et j'ai eu le bras tiré très très en arrière à l'occasion d'un coup de frein et j'ai eu l'impression qu'on m'a arraché le bras et en fait à l'échographie à la radiographie on m'a détecté une tendinite et une bursite de l'épaule et ça me fait souffrir à longueur de nuit et de journée aussi et je sais j'ai pas quoi faire donc j'ai des séances de kiné avec des exercices à faire mais c'est très long j'avance pas beaucoup d'abord quelle épaule je crois vous m'avez dit que c'était la droite la droite oui il faut revasculariser toute la partie de l'épaule donc il faut déjà regarder tous les masses musculaires qui peuvent tracter l'épaule vers le bas si l'épaule est tractée vers le bas elle va comprimer une artère qui passe sous la clavicule qui amène du sang dans le bras et dans l'épaule s'il y a une compression de cet intérêt sur l'épaule vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau du bras et de l'épaule vous allez mettre un certain temps donc il faut aller chercher des muscles qui sont en amont en aval plutôt qui traquent l'épaule vers le bas alors ça peut être des muscles qui vont fixer sur la côte des muscles qui sont fixés sur le diaphragme des muscles qui sont fixés sur la région lombaire c'est là qu'il faut aller chercher parce que là apparemment moi je vous prenais un petit peu vous n'avez pas de troubles digestifs qui ont une pathologie particulière et là ça a fait des mécaniques donc tous ces phénomènes de mécanique il faut aller chercher beaucoup plus loin que l'épaule il faut aller chercher tous les muscles qui ont été traumatisés par le traumatisme et qui descendent jusqu'au bassin et le grand dorsal et le grand lentlet pour ceux qui m'entendent n'est pas mis ostéo et le pétoral et les sous-claviers enfin tous les fixateurs d'épaule parce que là je ne peux pas lever le bras plus haut qu'à l'horizontale je ne peux pas plus loin oui il y a un traumatiste les muscles sont contractés le sang n'est plus parvenu correctement l'acidité s'est installée et vous êtes dans un processus inflammatoire alors si vous levez l'inflammation c'est de l'acidité si vous voulez que l'acidité s'en arrive il faut amener du sang donc il faut aller voir où sont les tuyaux où les tuyaux où les artères sont comprimées et pour quelles raisons elles sont comprimées voilà ok merci il faut avoir une approche le plus global et pas local ouais après je reviens vous voir ben oui c'est bien mais on n'est pas tout prête c'est ça oui c'est ça le problème voilà bon ben merci beaucoup merci madame la maire et avez-vous d'autres personnes ont-elles des questions à poser ou des réactions particulières attendez je vais discuter il y a peut-être des petits messages que je n'ai pas vus là merci beaucoup pour ce d'accord ok moi je voulais juste savoir si le manque d'énergie générale pouvait effectivement venir justement d'un foie fatigué un manque d'énergie ben oui l'énergie de vos cellules c'est le sucre c'est le glucose qui est-ce qui stocke le glucose c'est le foie les cellules on va dire fine et vous manquez d'oxygénation et de sucre ils ne peuvent pas avoir d'énergie et je vous ai dit en plus comme le diaphragme est tendu les deux artères qui amènent du sang dans votre cerveau ils sont comprimés puisque les muscles du cou relaient le travail du diaphragme qui ne fonctionne pas correctement du fait de la densité du foie d'accord je comprends vous comprenez ? est-ce que j'ai été assez clair ? oui tout à fait absolument je vous remercie après il peut y avoir une action sur la thyroïde parce que comme les artères qui amènent du sang dans le cerveau vascularisent également la thyroïde et que la thyroïde régule le métabolisme des sucres et des graisses dans le foie c'est un ensemble oui c'est bien logique comme fonctionnement d'accord merci beaucoup non prie moi j'ai une question si le foie fonctionne mal avec quel est le rapport avec les migraines répétitives par exemple moi souvent j'ai des migraines parfois ça se calme et parfois ça j'ai fait pas mal de radio j'entends pas très très bien madame est-ce que vous attendez vous avez un œdème vous le dites non non je parle des migraines des maux de tête ah des migraines d'accord ok ça dépend est-ce qu'elles sont constantes est-ce qu'elles arrivent à le moment des règles si vous êtes réglées est-ce qu'elles arrivent après le repas il y a plein de choses à voir parfois c'est avant parfois c'est avant les règles parfois ça peut venir après alors si au moment des règles c'est parce que c'est normal les hormones de l'ovaire sont fabriquées à partir du cholestérol du foie et au moment des règles l'ovaire il demande au foie de fabriquer des hormones de fabriquer des oestrogènes il demande à un thyroïde de fabriquer une hormone pour la transformation des oestrogènes si ces deux organes là fonctionnent ensemble sont déséquilibrés automatiquement ça va créer des tensions mécaniques sur les épaules qui vont se répéter sur les cervicales le foie qui est à droite qu'est-ce qu'il fait il tire sur le diaphragme qui est accroché sur les côtes donc ça va entraîner une rotation de la cage thoracique du côté gauche donc l'épaule gauche va partir en avant elle va tirer sur le trapèze qui monte à le cervical et couper l'artère vétérale qui est la migraine vous comprenez mieux ? oui oui je comprends merci il faut aller chercher la migraine il faut toujours aller chercher le couple hépatique ça j'en suis persuadé le couple foie-arframe il est toujours en pause vous avez fait des IAM il n'y a pas de problème particulier donc il faut aller chercher après c'est votre hygiène de vie faites les micro-diètes et puis les bras l'osteo qui fait du lycéral et ça va vous aider énormément mais c'est vous qui avez l'idée le sopate va vous aider il va vous donner des conseils il va accélérer le processus il va vous soulager rapidement mais si vous ne faites rien il va vous donner le carbone oui c'est ça merci beaucoup s'en prie bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez bien oui je suis à la fois patiente et ostéopathe je suis l'ombaltique chronique à Combe mais depuis le début de mes études de ostéopathe qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école alors non j'ai eu un accident de voiture à autobatisme au tout début de mes allées des études il n'y avait rien aux examens post-accident donc là j'ai refait une radio parce que mes douleurs lombaires c'était un sable mais en fait j'ai eu carré des lombes qui sont tendus 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 on m'a fait une séance de lycéral qui s'est passée mais ça revient en permanence j'ai changé l'effet à l'orthopédique ça revient à la radio on trouve un fondilolisté c'est le fracassin et moi ma question c'était est-ce qu'il fallait que je pousse en écographie littérale ou pas ou un IRM lombaire ou l'écographie littérale avec un intérêt ou pas au niveau du cycle tout va bien t'as pas de douleurs mensuelles ? ah non rien du tout bon alors donc il faut aller chercher au niveau de la fonction et j'ai jamais de douleurs digestibles ouais j'ai pas de douleurs je n'ai pas de mot de menthe non plus j'ai un transit plutôt non il faut aller chercher voir le transit aussi ça peut jouer parce que si quand tu as une rotation du bassin tu as une projection des forces de rappel au sol sur la région lombaire et évidemment ces forces projettent sur la vertèbre charnière qui est la troisième et la troisième vertèbre lombaire il y a l'artamaisante pardon c'est beaucoup plus sur le côté droit c'est quasi jamais un gauche d'accord mais si tu veux il faut voir aussi qu'au niveau de la troisième lombaire tu as l'artamaisante qui est inférieure qui va se réaliser le colon moi je pense réellement c'est pas la structure qui va changer les choses c'est les tensions qui s'éguent sur la structure il y a certainement quelque chose au niveau de la fonction hépatodigestive qui n'a pas été bien vue regardez est-ce que dans les règles d'hygiène alimentaire dont on a évoqué est-ce que tu vois des erreurs particulières ? oui 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 j'en retrouve des erreurs que j'emploie on commence déjà par corriger ton mode d'alimentation la base elle est là fait des mises de diète et puis va voir un de tes confrères qui fait du viscéral et là les effets qu'il fera mécaniquement sont beaucoup plus efficients et durables ok parce que je suis en anémie permanente aussi alors j'étais j'ai demandé si il n'y a rien ou pas oui attends il y a le défi qui a levé la main je suis à toi défi d'après l'anémie et tu le sais très bien c'est les globules rouges qui est-ce qui gère les globules rouges ? c'est le foie on retombe dessus moi je ferai un petit tour de ce niveau-là est-ce que tes parents sont pour la plus génique qui ont-ils des problèmes ? c'est plein de petits il faut tout analyser voilà ce que je peux dire c'est la distance comme ça mais il y a des tas de gens qui sont cassés de partout qui ne souffrent pas moi j'ai une patiente qui a eu 150 je peux le dire elle est décédée c'est la femme du fondateur de Carrefour elle est morte à 150 elle la retrouve partout des problèmes psychologiques comme on ne peut pas en avoir les problèmes de décès etc et bien écoute jusqu'à 105 ans elle a marché avec des articulations complètement plein d'arthrose elle n'a jamais eu mal pourquoi ? parce qu'elle avait les cervicales qui étaient déformées elle ne pouvait pas manger d'aliments solides elle avait une fonction digestive nickel pas d'acidose elle n'a jamais souffert parce que c'est l'acidose corporelle qui crée les tensions musculaires et les distensions ligamentaires et dans l'arthrose qu'est-ce qui fait mal ? c'est pas l'os en lui-même ce sont les tissus mous qui sont périphériques et ces tissus mous ils sont restés mous ils ne sont pas durcis parce qu'il n'y a pas de acidose elle n'a jamais souffert donc l'arthrose est un faux problème sauf évidemment s'il y a une déformation une compression du nerf sur les trous de conjugaison par exemple alors là j'ai deux petites pains qui soulèvent j'ai Marine et Delphine Delphine était en premier donc Delphine moi je t'écoute bonjour j'avais une question en fait je me suis fait opérer des ligaments croisés et du ménisque cette année et j'ai eu beaucoup beaucoup d'adhérence dans le genou et depuis je n'arrive pas trop à récupérer est-ce que c'est un rapport aussi avec la cytocularisation quel genou ? le gauche ou le droit ? le gauche alors est-ce que tu as des problèmes de transit ? depuis un certain temps oui mais ça va c'est pas non plus moi je vais côté gauche j'irai voir tout de suite la vascularisation du membre inférieur gauche en amont tout de suite d'accord parce que s'il y a un muscle si il est tissu en masse générique c'est qu'il y a un manque d'apport de sang en plus il y a eu un traumatisme le traumatisme physique a créé des tensions qui n'ont peut-être jamais été levées qui entretiennent ce frein vasculaire il faut monter au niveau de la hanche et de la partie digestive automatiquement avec ton alimentation fais les micro-diètes et libère après tu pourras travailler sur les muscles de la hanche et libérer le cas tu es ostéo ou pas non ? non pas du tout bon alors j'ai été parti les autres qui m'entendront et là tu iras chercher ensuite le cas d'alphémorale en fait toute la vascularisation du membre inférieur gauche et à partir de ce moment là la circulation de la chambre sera meilleure et l'inflammation et la récupération des assistés et de l'articulation se fera naturellement c'est vasculaire d'accord ça ne marche pas mais il ne faut pas agir localement le gros problème c'est que tout le monde agit localement il faut aller beaucoup plus loin il faut aller chercher la cause et la cause c'est le sang quand il n'y a plus de sang on est raide quand la pompe s'arrête quand la pompe s'arrête tu es morte d'accord donc je ne cherche pas il faut que ça circule ok merci beaucoup voilà j'ai fini alors j'ai Marine ensuite qui a levé le main j'ai Marine je t'écoute attendez Marine non tu vas allo oui Marine est-ce que ça fonctionne je ne sais pas oui moi j'écoute j'entends bien mais le micro ah parfait stop ah ok ben en fait ouais je vais faire ça comme ça là c'est mieux c'est mieux là c'est bon ok en fait j'ai un problème ben depuis deux ans j'ai une douleur sciatique gauche enfin c'est sciatique mais en fait c'est la racine parce que parfois c'est antérieur parfois c'est latéral et ça a commencé avec une pratique quotidienne pendant deux ans de yoga jusqu'au jour où ça a commencé à lâcher puis ça fait deux ans que ça lâche pas et que malgré les séances et puis malgré des examens complémentaires qui ne montrent rien de toute façon la douleur elle est quotidienne mais c'est seulement sensitif c'est pas moteur donc c'est vraiment une sensation de brûlure mais c'est pas quelque chose qui affecte la mobilité on va dire ça comme ça d'accord ben la brûlure l'hyperesthésie c'est un problème d'acidité au niveau des tissus donc on retrouve sur un problème circulatoire il y a une compression quelque part ou alors il peut y avoir une perturbation des fibres nerveuses mais apparemment c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de problème de mécanique quand il y a une en tout cas il n'y a rien sur les il n'y a rien sur les examens pardon et côté gauche non il n'y a rien sur les examens et le côté gauche c'est toujours la partie des organes qui sont à gauche l'estomac, le pancréas, le colon le côté droit c'est le foie de tout digestif c'est toujours pareil donc l'estomac, le pancréas, le colon oui alors il y a l'alimentation il faut commencer par là mais est-ce que ton transit fonctionne bien il y a plein de petites choses qui peuvent jouer là-dessus après il y a le cycle qui peut jouer également en tant que femme est-ce qu'au moment des règles le transit est modifié c'est tout ça il faut aller voir ok c'est parfait merci beaucoup de rien mais tu vas avoir toutes ces informations à suivre rien qu'en suivant les recommandations que je vous envoyais déjà vous allez être beaucoup mieux le reste ça sera juste de l'ajustement merci beaucoup voilà quelqu'un d'autre ? alors là j'ai Benjamin tu voulais reprendre la parole ? oui vous m'entendez ? oui je t'entends Benjamin oui d'accord moi j'avais encore une petite question plutôt dans le personnel tu es au stéo Jean ? oui je suis au stéo c'est ça je suis au stéo et patient aussi moi j'ai un petit souci tout à l'heure tu parlais de syndrome métabolique avec de la prise de poids des choses comme ça oui moi c'est plutôt tout le contraire j'ai plutôt un problème d'assimilation et une difficulté vraiment à prendre du poids je t'entends pas de l'âge je t'entends pas de l'assimilation c'est-à-dire quoi ? ça augmente avec l'âge c'est-à-dire t'as du mal à durer t'as des douleurs digestives c'est quoi ? pas spécialement non mais c'est-à-dire que je peux manger autant que je veux je prends pas de poids j'ai même tendance à en perdre et après avoir consulté ce médecin donc il m'a fait divers il m'a fait divers il en a conclu que j'ai pris du racutane moi étant adolescent pour l'acné et a priori c'est une catastrophe ça m'a abrasé toute la muqueuse digestive intestinale et lui ouais et c'est assez compliqué a priori donc le racutane est vraiment très toxique c'est clair on le donne quand on a des problèmes d'acclés mais c'est vraiment c'est un poison c'est un poison donc il y a même des pays où c'est interdit si tu veux améliorer ta fonction et pratique t'as pas le choix tu sais ce qu'il faut faire je voudrais surtout régénérer ouais régénérer ma muqueuse digestive intestinale tu ne pourras la régénérer que si tu améliores la qualité biliaire c'est la bine qui règle le système digestif si ta bine n'est pas de bonne qualité parce que tu as en fonction de ma tu pourras faire tout ce que tu veux ça ne marchera pas comme la question les gens te disent je vais faire un régime ou perdre du poids si elles ont un surpoids c'est que le bouleur de graisse marche mal c'est le foie d'accord et l'intestin donc aujourd'hui il faut un régime ils vont demander un organe qui est faible un travail supplémentaire et vont l'épuiser et plus elles feront les régimes moins ça marchera plus elles prendront des kilos c'est ce que disent mes patients avant de retirer une béquille un boiteux il faut lui en prendre un marché et bien avant de demander à votre organisme de brûler le gras nettoyer le brûleur vous faites-le en parallèle et là ça vous changera les effets ne seront plus les mêmes du tout et vous tiendrez vos résultats parce que vous entretiendrez régulièrement à nettoyer le brûleur une voiture vous faites votre dérange régulièrement et bien votre corps c'est pareil il y a un pré-filtre qui est l'intestin il y a un filtre qui est le foie sauf que le pré-filtre de l'intestin il dépend de votre mode d'alimentation et de la qualité de la ville c'est l'hygiène de vie pourtant je n'ai pas l'impression honnêtement de faire d'excès j'ai essayé plein de régimes différents j'ai été testé je pense j'ai été du végétaliste de crudivorisme j'ai testé j'ai expérimenté plein de choses franchement je ne bois pas d'alcool je mange tout à fait Benjamin est-ce que tu as fait des microdiates réguliers ? non de dire régulièrement ce serait mentir mais j'ai une hygiène quotidienne je dirais qui me semble se rapprocher plus de de ce que tu dis tu disais tout à l'heure tu donnais comme conseil quand tu arrêtes ton alimentation quand tu arrêtes ton alimentation tu arrêtes d'encrasser ton filtre c'est une bonne chose mais arrêter de l'encrasser c'est ne pas l'encrasser plus il y a une autre démarche c'est de le décrasser et ça c'est cette étape-là tu ne l'as pas encore entreprise pas assez régulièrement peut-être voilà ça ne peut pas venir du jour au lendemain prenez pas ton protecteur et faites des microdiatripés et je suis persuadé que ça fonctionnera mieux et tu surveilles ta thyroïde aussi donc toi tu ciblerais vraiment sur le foie le nettoyage du foie automatiquement de toute façon c'est le premier organe à traiter et la thyroïde dépendrait directement du coup de la santé du foie absolument c'est la thyroïde qui est plus de foie il y a un micro qui est ouvert là si vous pouvez bien faire mes micros parce qu'on entend ça résonne dans la réunion voilà et en harmonisant en régulant le foie ça harmonisera aussi ça régulera la thyroïde si j'ai bien compris bien sûr absolument d'accord j'ai encore deux points Marine je t'en prie Benjamin Marine tu veux reprendre la parole non ? Marine il y a une main qui se soulève qui se soulève on l'a fait à peu près non je ne sais pas qui il n'y a plus de questions particulières non ? vous êtes toujours là ? on est toujours là on est toujours là je veux bien reposer une petite question concernant les fruits dont vous parliez tout à l'heure pour la micro-diète on peut tous les fruits se valent on peut faire éviter les fruits éviter les oranges par exemple tous les fruits trop sucrés voilà d'accord et une banane verte plutôt pas mûre elle est moins sucrée une banane verte un peu de de la pomme un peu de kiwi un peu de citron un peu de gingembre et puis hop on fait un bon mix et on avale ça toute la journée on peut changer on peut prendre des fruits rouges également les fruits rouges sont moins acides d'accord ? d'accord voilà et la tomate est à pardon la tomate est à éviter ou pas ? parce que je croyais que c'était comme le citron quand on l'avait ingéré elle devenait alcaline il vaut mieux la cuire la tomate avec cuire à tatou c'est mieux parce que ça peut ainsi quand même d'accord merci beaucoup peut-être éviter les faux de mâtes ce qu'on appelle les faux de mâtes tout ce qui est fermante et puis les graines regarde quand il y a la muqueuse intestinale quand il y a une inflammation de la muqueuse intestinale la muqueuse est plus ou moins lisse si elle a cité elle se plisse si elle se plisse ça fait des diverticules c'est ça les diverticules alors on vous dit de prendre du pain complet quand il prend l'intestin dans le pain complet il y a des graines les graines elles se mettent dans le trou et il reste quoi c'est et ça fait des diverticulites et une inflammation de l'intestin donc c'est c'est contre-productif de devoir prendre du pain complet quand on a des intestins fragilisés au contraire il faut prendre prenez du pain du sarrasin du petit épautre ou du farine de riz c'est ce pain là qu'il faut consommer où il n'y a pas de graines pas de pain complet c'est pas bon le riz complet qu'on a pris l'intestin c'est pas raisonnable Jean-Pierre juste peut-être Jean-Pierre tout à l'heure tu disais de faire des micro-diètes par exemple avec des smoothies des choses comme ça mais peut-être que certaines personnes ont tendance à ballonner fortement c'est pour ça que je parlais des FODMAP et de faire peut-être une journée ou deux qu'avec ça ballonne si tu prends des céréales à côté pas s'il n'y a pas de céréales ça ne prendra pas c'est l'association des fruits avec des céréales des ficulons ou des légumes parce que c'est du fructose et du glucose c'est du galactose j'entends des voix dans le fond il y avait une voix de fin tu voulais parler tout à l'heure je n'ai pas entendu oui c'est moi c'est Oumi je demande pour les boîtes de conserve tout ce qui est les petits pois les haricots verts et tout les boîtes de conserve est-ce qu'il y a une gravité ou parce que si on n'a pas le temps de cuisiner les produits frais parfois je privilégierais les surgelés les surgelés c'est mieux oui je pense oui je pense d'accord parce que moi j'utilise beaucoup les boîtes parfois après boulot les produits surgelés c'est plus frais je pense que c'est meilleur voilà les légumes en beaucoup il n'y en a pas beaucoup maintenant ils sont plutôt en boîte même si les boîtes sont protégées de l'aluminium moi je pense que le congelé est certainement plus dur oui tout à fait et le soir et le soir pour le dîner on doit éliminer tout ce qui est viande non on prend tous les jours mais il n'y a pas il ne faut rien éliminer mais c'est vrai que les protéines le soir régulièrement ça fabrique de l'urée et de l'amoniac c'est un bon de quantité donc c'est moins bien maintenant si un jour au restaurant on va prendre un bon petit un petit entrecôte c'est pas bien le tout c'est la répétition des excès ou des erreurs il n'y a pas d'interdit en soi l'association surtout les excès et puis les excès si on prend de la viande ronge tous les soirs bien sûr c'est pas forcément bon vous pourriez l'implifier l'association oui oui excusez-moi allô oui oui parce que moi bon quand le début quand j'ai commencé à appliquer l'hygiène alimentaire ça a commencé à fonctionner tout fonctionnait mais après maintenant bon depuis juillet parfois si je mange parfois j'ai mal au ventre en fait j'ai l'impression bon je fais des salades je fais des mélanges parfois de la viande et alors ce qu'il faut c'est éviter de prendre trop de crudités en même temps les crudités sont lourdes à digérer alors l'été on a tendance à prendre des carottes des céleri des radios enfin on mélange des crudités du concombre et là c'est très lourd à digérer une crudité à la fois voire deux salades mâches une carotte râpée mais pas de salade crudités c'est trop lourd à digérer qu'on n'ait pas de gestion c'est ce qui fait que j'ai mal au ventre alors peut-être qu'est-ce qu'il parle là dans le fond il y a un micro qui est ouvert merci beaucoup je peux encore poser une question oui bien sûr ça concerne la boisson les kéfirs de fruits est-ce que c'est intéressant d'en boire ou vaut mieux éviter ça résulait quand même le fruit non il n'y a pas de problème c'est le kéfir de lait qui est bien évité le kéfir de fruits il n'y a pas de problème pardon oui allo oui j'entends ça marche plus on va faire du Jean-Pierre je crois qu'il a autant de fruits il n'a pas entendu kéfir il n'a pas entendu kéfir mais c'est l'impression que j'ai vu aussi j'ai dit le kéfir de fruits il n'y a pas de problème mais c'est le kéfir de fruits il n'y a pas de problème non non pas de problème d'accord merci bien voilà on m'a dit on m'a dit on m'a dit il faudrait mettre la présentation grand écran j'ai un petit message le problème c'est que moi je ne suis pas très fort en informatique et je ne sais pas et quand je mets le grand écran je ne vois plus la petite bande qui est en dessous alors je vais prendre des cours de vidéoconférence voilà mais j'ai bien noté monsieur ok Jean-Pierre c'était juste tu demandais des remarques je me suis permis de te dire ça c'est bien mais tu vas me donner les cours d'informatique avec plaisir Jean-Pierre ok merci beaucoup en tout cas c'était très instructif merci à la prochaine vous m'intéressez j'espère je vais vous envoyer les petites informations merci oui super oui beaucoup c'était très intéressant je vais essayer de redoubler ton temps sur des sujets différents mais là j'ai ratissé un peu large pour avoir une vision globale et surtout pour faire comprendre que l'hygiène de vie les modes de vie sont fondamentaux et qu'en matière d'ostéopathie la clé c'est vraiment l'artère c'est le foie et la fonction digestive est fondamentale et quand je vois des confrères c'est pas une critique mais c'est l'enseignement qui à mon avis est tronqué on leur donne toutes les clés pour réussir sur les pathologies chroniques parce que c'est là-dessus qu'on est bon les pathologies banales c'est pas grand chose tout le monde sait faire mais c'est ce qui dure ce qui revient en permanence et qui fait le lit des maladies c'est là où on doit aller et pour ça il faut avoir une composante une vision plus globale et systémique Jean-Pierre est-ce que tu t'es intéressé aux liens que font par exemple la médecine chinoise dans le lien qu'ils font entre les organes et les émotions par exemple le foie la colère par exemple bien sûr bien sûr est-ce que tu arrives à l'expliquer par la physiologie ou on est dans autre chose physiologiquement tu sais que l'intécin qui règle l'humeur le comportement la sensibilité l'enthousiasme le foie est phytroétoxique elle est toxique pour la particularité de traverser la couche de graisse qui protège la fibre nerveuse à force d'excite si le foie fonctionne mal il y a une surcharge de toxiques qui va fragiliser la fibre nerveuse donc le seuil d'excitabilité de la fibre nerveuse va diminuer et par voie de conséquence la faculté de s'adapter de l'environnement émotionnel il n'y a pas un dépressif qui a le foie bon état c'est pas possible un dépressif il a le foie et l'intestin qui marchent mal mais déjà en traitant le foie on améliore l'intestin on agit sur l'humeur non seulement on agit sur l'humeur physiologiquement mais aussi on réoxygène le cerveau puisqu'on libère des carotides en libérant le biophage qui amène l'oxygène au cerveau et le glucose le cerveau c'est 2% du poids du corps c'est 20% de l'oxygène et 60% du glucose donc il faut que les petits cuillots qui sont dans le cou qui se compriment quand on est stressé il faut qu'ils soient décomprimés on dit à l'esprit ça dans un corps ça on ne dit pas l'inverse c'est vrai voilà sans compter le nerf vague en plus qui relie l'intestin au cerveau qui informe le cerveau de l'état de l'intestin tout à fait ça voilà écoutez je pense que n'hésitez pas à me poser des questions je vais essayer de renouveler ça de temps en temps est-ce qu'il serait intéressant ah il y a Marine qui a une question alors vas-y Marine je t'écoute vas-y Marine est-ce que c'est ok est-ce que vous m'entendez oui je suis ok Marine c'est bon ok oui en fait ce que je voulais dire c'est que par rapport à l'ostéo si on fait justement si on parle avec nos patients et du de toute cette dynamique là et que on fait des techniques ostéopathiques s'il n'y a pas un agissement au niveau de l'hygiène de vie en fait ça sert à rien aussi parce que les techniques d'ostéo ça limite aussi pour décongestionner le foie et oui mais si t'as pas l'hygiène de vie à côté tu recommences moi j'ai dit à mes patients moi je vais vous faire du bien je vais me soulager rapidement mais si vous changez pas votre mode de vie si c'est le cas je vous donne une carte d'abonnement donc la guérison c'est vous qui l'avez moi je ne suis là que pour vous guider et vous expliquer que votre mode de vie est une influence sur vos troubles je ne changerai pas votre environnement émotionnel par contre je peux renforcer votre corps pour qu'il soit beaucoup moins sensible ouais mais c'est que les gens veulent aller bien sans rien changer ils ont trompé de corps ils vont ailleurs et tu vas voir tes clients tu vas t'apporter des patients qui ne sont que des patients qui sont déjà qui sont prêts ils ont déjà fait le tour de tout ils sont en errance médicale on te dit tiens ce gars-là il fait des choses différentes ils vont venir te voir ils vont avoir un discours différent mais ils sont prêts ils ont déjà tout essayé ils n'ont rien à perdre et si tu leur expliquais avec beaucoup de pédagogie et de façon intelligible le lien qui existe comme je viens de le faire mais ils sont convaincus et quand tu as mis les mains sur le corps et qu'après une première séance ils ressentent un soulagement immédiat une certaine libération la jambe les jambes qui sont moins lourdes la respiration qui est plus ample et un relâchement total ils disent mais c'est magique ils vont sentir le son arriver dans les pieds des promisments dans les mains j'ai dit mais oui j'ai ouvert les vannes il y a un tuyau d'arrosage il y avait un pied dessus moi je vais retient le pied c'est pas compliqué si je six fonctionne une artère il y a un jet de 1,50 m de hauteur donc pour moi c'est facile avec des pieds de main de pousser le pied qui comprime le tuyau et si vous faites rien et vous mettez le pied on ne va jamais y arriver c'est ça qu'il faut leur tenir comme discours c'est de la pédagogie il faut de la pédagogie il faut prendre le temps d'expliquer de créer un climat de confiance et quand ils sont sur la table ils ressentent immédiatement et là c'est gagné et puis s'ils n'ont pas envie ils viennent te voir tous les mois tant pis plus une fracture plus de moi c'est comme ça voilà certains n'ont même pas envie qu'on leur explique en fait il y a des gens qui ne veulent pas d'explication ils ont juste envie d'être soulagés ça les gonfle d'entendre des explications tu vas voir que si tu travailles comme ça tu n'auras que les gens qui viennent de voir pour comprendre parce qu'ils ont déjà tout essayé à dire ouais j'imagine ces gens là c'est pas intéressant ta patientèle va changer ta patientèle va changer c'est frustrant c'est toi qui te fange ta patientèle on vient te voir parce que tu fais ça et voir des gens qui ne sont pas pour la pub il ne faut pas me perdre de temps moi j'ai dit si vous ne suivez pas et que ça ne marche pas allez voir ailleurs je ne suis pas là pour me perdre du temps moi je suis là pour que vous soyez bien et moi j'ai des statistiques si vous faussez mes statistiques je ne veux pas en voir ouais on a les clés voilà on a les clés on a le raisonnement dans cette approche systémique on a l'humain notre ressenti on a le discours on a une logique on a un outil exceptionnel dans l'humain donc c'est ça il faut mettre en avant il faut faire connaître le grand public voilà très bien merci Jean-Pierre tant pis Benjamin il y a une main Marine merci beaucoup non vous n'êtes plus rien bon bah je vous souhaite une très bonne soirée il est quand même 10h10 on a bien on a bien parlé j'espère que ça vous a convaincu et puis petits amis ostéos si vous voulez en savoir plus je vais refaire une conférence sur la méthode peut-être mais même le grand public si il vous intéresse je vais vous expliquer comment on marche c'est pas compliqué avec plaisir tu ferais une conférence pour les ostéos aussi sur les techniques ou ça c'est dans la formation j'ai fait mardi dernier une présentation de la méthode il faut que j'en fasse une autre mais bon il faut que j'arrive le temps ça demande du temps mais bon il y a deux choses on cible les ostéopathes pour essayer de leur permettre d'évoluer et puis on cible aussi le grand public pour expliquer ce qu'est l'ostéopathie et comment l'ostéopathie il y a pratiqué peu les élus et là c'est vrai que c'est les visuoconférences que je suis en train de mettre en place pour le grand public alors après il faut communiquer il faut après que chacun des personnes qui ont une conférence parraine d'autres personnes pour augmenter le volume s'il y a 500 moi je me dis je donne ce que j'apporte à mes patients individuellement un discours mais si ce discours là tu l'as porté à 200-300 personnes en même temps et que ces 300 personnes communiquent à l'autre ben là tu fais du bon boulot tu comprends là tu transmets un savoir et tu transmets la santé ce discours là tu ne trouves pas ça dans l'enseignement tu ne trouves pas ça dans la presse donc c'est dommage et pourtant c'est la vérité nous porterons ta parole Jean-Pierre oui écoute je ne suis pas un prophète j'ai vu le bon sens et puis voilà c'est ce que j'ai fait à l'IPSN ah oui j'ai fait ça à l'IPSN j'ai fait une conférence mais c'était en il y avait 400-500 personnes là oui c'est vrai non mais là avec la vision je peux toucher plein de gens c'est ça qui est extraordinaire mais maintenant il faut les connaître il faut enlayer il faut du boulot je n'ai pas tout à faire mais ça m'amuse bien parce qu'en plus ça me permet de voir les problèmes corrigeants puis transmettre c'est toujours un grand plaisir très bien merci beaucoup merci voilà bonne soirée je coupe alors à bientôt au revoir bonne soirée bonne soirée au revoir bonsoir ciao ciao on va recevoir un replay Jean-Pierre oui tu m'as tout envoyé je vais vous envoyer ok voilà merci beaucoup merci bonne soirée au revoir à bientôt au revoir merci bonne soirée bonne soirée au revoir